... Vous savez que nous avons contesté la circulaire du 12 décembre qui prévoit l'intervention dans les centres d'hébergement de fonctionnaires des préfectures et de l'OFI. Nous avons contesté cela parce que cela remettait en cause l'accueil conditionnel et parce qu'également ça ne permettait pas la protection des données personnelles des personnes accueillies alors que la CNIL a édicté dans ce domaine des règles tout à fait strictes et claires. Cette circulaire, nous l'avons contesté en justice. Nous n'avons pas gagné sur l'urgence, mais le Conseil d'État a assorti sa décision de considération qui vont très largement dans notre sens. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est le projet de loi sur l'asile et l'immigration. Projet de loi qui nous pose un certain nombre de problèmes, au-delà de quelques avancées qu'il faut noter, mais qui nous pose des problèmes parce qu'il y a des raccourcissements de délai qui rendent les procédures très difficiles à utiliser par les candidats à la demande d'asile. Il y a des délais de recours devant la Cour nationale de demande d'asile qui ont été raccourcis. Il y a des durées de rétention qui ont été allongées. Nous comprenons mal la logique d'ensemble de cette loi qui nous paraît surtout restrictive de droit. Et puis nous constatons que dans cette loi, il manque deux éléments. Le premier, les conditions du premier accueil ne sont pas traitées. Ce premier accueil est très chaotique en France actuellement. Pendant plusieurs semaines, les personnes n'ont aucun soutien particulier. Avant de pouvoir déposer leur demande d'asile au guichet unique, il y a des procédures qui doivent être mises en œuvre. Et pendant ces procédures, les personnes sont laissées à elles-mêmes. Donc soit à l'115, soit les campements dans nos villes. Et le second sujet, c'est ce que nous appelons les personnes non-expulsables à droit incomplet. Ce sont les personnes qui ont été déboutées du droit d'asile mais qui ne peuvent pas être envoyées dans leur pays. Ces personnes sont extrêmement nombreuses en France. Elles n'ont droit ni de se loger ni de travailler. Donc elles embolisent les centres d'hébergement ou les chambres d'hôtels. Et ne pouvant pas travailler, vivent un peu au crochet de la collectivité. Ce sont des situations que nous jugeons tout à fait dommageables pour ces personnes et pour la collectivité nationale. Et nous demandons qu'au bout de deux ans, les personnes présentes sur le territoire national disposent d'un statut qui leur permet de travailler et de se loger. Nous ne préjugeons pas l'avenir, mais nous disons qu'ils puissent au moins travailler et se loger. L'accès au travail, c'est ce qui permet aux gens de vivre décemment dans un pays. C'est absolument essentiel. Et l'accès au logement, de la même manière. L'accès au travail, c'est ce qui permet aux gens de vivre décemment dans un pays. L'accès au travail, c'est ce qui permet aux gens de vivre décemment dans un pays. L'accès au travail, c'est ce qui permet aux gens de vivre décemment dans un pays.